Musique Amis Clasheurs, Amis Clasheuses, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors ça va vous faire bizarre, après quasiment 3 ans d'absence sur Youtube, pas de vidéo sérieuse pendant 3 ans sur les jeux Supercell J'ai décidé de me refaire un petit plaisir, confinement oblige, j'ai recommencé à jouer à quasiment tous les jeux Supercell Que ce soit Clash of Clans, Clash Royale et Brawl Staff, je jouais absolument aux 3 Et je me suis dit pourquoi pas occuper mon temps en faisant quelques vidéos parce que c'est vrai que ça m'amusait pas mal dans le temps Donc je me suis dit pourquoi pas vous partager un peu mon expérience et mon ressenti sur ce qui a changé dans Clash of Clans Et dans les jeux Supercell en général depuis que j'ai arrêté Youtube Alors aujourd'hui j'ai décidé tout d'abord de lancer une nouvelle série sur Clash of Clans Ça va être l'euro de tous les murs numéro 11, donc j'ai vu déjà complètement, c'est complètement craqué Les murs 11 ne coûtent que 1 million, donc 1 million par mur en or ou en élixir, donc ça c'est une dinguerie complète Moi je me souviens à mon HDV9 j'ai passé quasiment un an à juste faire mes murs jusqu'au niveau 10 Car ça coûtait 2 millions ou 3 millions par mur, vous vous rendez compte 3 millions le mur, le niveau 10 Là maintenant pour passer du niveau 8 au niveau 9 c'est plus que 250 000, pour passer du niveau 9 au niveau 10 c'est que 500 000 Et que 1 million pour passer au niveau 11, donc moi j'étais déjà un peu au what, ça a quand même fort changé Et donc j'ai décidé qu'on allait faire quelques attaques en live du farm intensif Où je vous montrerai toujours 2-3, gameplay de moi, qui attaque des grosses bases bien bien remplies Afin de pouvoir bien farmer et aller le plus rapidement possible pour passer dans une phase Qui sera beaucoup plus intéressante pour vous je pense, ça va être la phase rush Donc je vais essayer de faire un road to 5 1500 trophées HDV10 Alors à la base je voulais faire un rush HDV10 légende Mais je me suis un peu renseigné et c'est devenu complètement casu Du coup je vais sûrement faire un rush HDV9 légende Parce que ça c'est un peu moins casu Et ce sera un peu plus intéressant pour vous Et donc dites moi si vous intéressez dans les commentaires S'il y a encore quelques personnes qui sont présentes ici Et je ferai à votre guise Alors je voulais aussi vous demander si vous intéressez de faire cette série particulièrement en live Parce que moi je peux maintenant liver, j'ai une toute nouvelle connaissance sur internet Et j'ai le matériel requis pour pouvoir faire un live Et on pourrait farmer en live Et puis uniquement les épisodes ce seraient des best-of Où on voit juste les meilleures attaques qu'on a eu pendant le live En fait dites moi tout ça dans les commentaires Ça me ferait ultra plaisir Donc je propose qu'on parte directement pour deux attaques Et on se retrouve directement au moment où on tombe sur un bon village Je vous dis à tout de suite Donc voilà les amis on est sur un tout beau village Donc j'ai pas dû chercher longtemps, même pas 30 secondes Donc c'est nickel Ouais ce que je voulais dire aussi c'est que c'est abusé maintenant Les visages inactifs, il y en a des milliers, des milliers Farmer c'est trop facile Je te fais 8 millions en une heure, c'est une dinguerie Donc vraiment c'est devenu vraiment super simple et beaucoup plus fun je trouve Parce que bon, avant t'avais un peu le challenge Mais maintenant c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fun Et même tous les temps de formation, d'amélioration étaient blindés réduits Du coup je trouve que c'est pas mal Parce que parfois tu passais 14 jours pour attendre une amélioration dans ton laboratoire Et c'était un peu angoissant, c'était un peu pénible Donc comme d'hab moi je suis resté dans les classiques du barbare archer Comme à l'ancienne, je sais pas si c'est toujours la technique la plus optique J'ai vu qu'il y avait une technique avec only super gobelins Malheureusement je suis que niveau 10 donc TH10 Et je peux pas encore débloquer les super gobelins Donc on va faire ça en barbare archer En barbare archer, tranquille On se creuse pas la tête Et ça va nous permettre de faire une belle petite attaque je pense Hop, les tours à bombes aussi C'est devenu un cheat à creux Hop, j'aimerais quand même bien mettre J'ai complètement fail, j'avoue je voulais mettre mes barbares Et ça n'a pas changé Vous avez peut-être pu voir sur mon écran Donc on va essayer de prendre la grande majorité des ressources Ça ferait plaisir Oh finalement ça a été, j'ai pas trop mal joué Un petit coup de chance pour le coup Mais bon, on va pas cracher dessus Et ouais on devrait pas mal rafler je pense Voilà, de ce qui est en haut c'est bon En bas, en bas ça va le faire On aura sûrement pas tout Mais on aura une grande majorité je pense On a eu l'étoile aussi donc c'est pas mal Faut savoir que j'ai commencé à farmer à 2300, 2400 trophées J'ai perdu des dizaines et des centaines Et voire un millier de trophées quasiment Juste en farmant Donc ça c'est un peu dommage Bon ça reste une attaque correcte dans son ensemble C'est du 304 chaque 304 anti-lixir noir mais bon Lixir noir ça se... Juste pour vous montrer Mes héros ils sont en amélioration constante Depuis que j'ai recommencé Donc mon roi de barbare va passer niveau 28 Et ma reine niveau 29 Du coup tranquille Et pour ce qui est de mes défenses Il me reste que les teslas 7 tours à bombe là Amélioré Et mes canons niveau 13 Sinon je suis complètement au max partout Donc c'est plutôt pas mal Je suis fier de moi J'ai réussi à aller rapido Donc je propose qu'on parte directement pour une deuxième attaque Qu'on améliore les murs Et ensuite On améliorera les murs en fin de vidéo Et on se quittera là dessus Et n'hésitez pas comme je vous l'ai dit En début de vidéo A donner tous vos avis en commentaire Sur les potentiels séries qui vous amuseraient Qui vous intéresseraient Je vous donnerai aussi un lien Dans la description de la vidéo Pour un serveur Discord Un serveur Discord Qui vous permettra de donner Toutes vos idées de vidéos Dans les commentaires Enfin dans les commentaires Dans un channel Qui sera spécifié Je vous ferai souvent une vidéo Pour vous expliquer un peu Tout ce qui est à propos de ce Discord Qui est tout nouveau Que je viens de créer à l'instant Et je créerai quelques channels Pour qu'il y ait plus d'interactions Entre vous et moi De toute façon Je pense que ça va être un peu plus facile à gérer L'interaction Il y a 2-3 ans Il y avait quand même Beaucoup beaucoup de monde Donc c'était très compliqué D'avoir un moment Vraiment privilégié Avec les abonnés Mais maintenant je pense du coup Que la hype super Ça l'est passée On va se retrouver En plus petit comité Je pense Voir beaucoup plus petit comité On va pas se le cacher Et ce sera plus facile D'avoir des interactions Les abonnés Même si bien sûr Je lisais quasiment La totalité de mes commentaires Même si je répondais pas à tous Mais j'étais quand même Très attentionné là dessus Donc voilà On est tombé sur un bon village 475 000 heures 360 000 élixirs 900 élixirs noirs Mais bon L'élixirs noirs J'y fais même pas attention En fait Ça se farme tellement facilement Tu le vois monter Sans vraiment y faire attention Donc Bon on va attaquer De ce côté-ci Tranquille Hop En barbarcher On se creuse pas la tête On va pas chercher plus loin La tour à bombe Qui va nous ennuyer De ce côté du roi Donc on va en renvoyer Un peu de barbare Parce que c'est vrai Que ça Ça tue les archers Assez rapidement Cette tour à bombe On va essayer On va essayer d'aller Prendre aussi De ce côté-ci L'extracteur La mine Et la foreuse Les mines plutôt Parce qu'elles ont l'air Plutôt blindées Ces mines Cette mine là aussi Elle a l'air blindée Ici au sud du village Donc 342 000 heures Est-ce qu'il y a une mine Qui est cachée C'est pas possible Qu'on ait que 300 Ah non Il y a encore 2 mines Donc il y a une mine Juste ici On peut pas poser de troupes là Donc pas grave Hop Et on va blinder Ici Pour aller chercher la mine On fera pas le 50% Mais on aura pris Déjà 200 000 d'or C'est pas mal 200 000 d'or 200 000 d'élixirs Ça reste vraiment une attaque Correcte Même si c'est dingue Et je tape des 600 000 Quasiment Des 500 000 Des 600 000 Quasiment à chaque fois Donc c'est un peu dommage De faire 231 000 en vidéo Mais bon C'était surtout ces vidéos Pour vous remettre un peu dans le bain Pour que vous réapprovisent Enfin Pour que vous vous rendiez compte Bah que ça a un peu changé Ça doit vous faire bizarre J'ai plus la même voix J'ai Je pense que ça va toujours Je suis quand même toujours à l'aise à l'oral Donc ça devrait Plutôt bien se passer Donc Nous voilà Arrivé en fin de vidéo On va améliorer Donc 4 petits murs Donc c'est pas mal Même 5 Possible avec la trésorerie Ouais Donc 5 murs Niveau 11 Et on va S'attaquer A ce petit mur là Celui là il me démangeait Il me démangeait très clairement Et Donc On va s'attaquer au côté droit On fera le côté gauche La prochaine fois en vidéo Mais bon Ça va tellement vite Qu'en vidéo Je pense que le côté gauche Fera peut-être déjà fini Pour l'épisode 2 Enfin Hop 1 2 3 Et 4 Voilà Enfin bref J'espère que vous avez passé une bonne vidéo C'était une vidéo J'espère un peu retrouvaille Qui était assez dynamique Et j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si il y a des concepts particuliers Que vous voudriez revoir sur la chaîne Par exemple Revoir ma petite soeur Ma grand mère Mon petit frère Soit attaquer sur Clash of Clans Sur Clash Royale Découvrir le Brawl Stars Ça peut être assez marrant Donc moi Je vous laisse un peu L'avenir de la chaîne entre les mains Si ça vous intéresse Je continuerai à faire quelques vidéos Et au pire Moi ça m'amuse Je n'ai pas grand chose à faire Pendant le confinement Même si c'est vrai Je suis à l'université Et que j'ai quand même Pas mal de travail Mais ça devrait très clairement Bien se passer Enfin bref Moi ça m'a fait super plaisir De vous avoir aujourd'hui Et moi je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz